M6 s'apprête à lancer très bientôt la saison 11 de la meilleure boulangerie de France. Télé Loisirs fait le point sur ce qui vous attend dans le concours culinaire cette année. Depuis 2013, les baguettes tradition, pains complets et autres pains et viennoiseries n'ont plus, trop, de secret pour vous. Et pour cause, avec la meilleure boulangerie de France, M6 vous emmène à la découverte des artisans de vos régions tout en nous donnant plein d'informations sur les techniques. Que les amateurs du concours se réjouissent, ils vont bientôt pouvoir se régaler de nouveau tous les jours de la semaine avec la saison 11 qui arrivera prochainement à l'antenne. Si la mécanique ne change pas radicalement, le programme accueille un petit nouveau dans le jury. En effet, Michel Saran remplace Norbert Tarrer aux côtés de Bruno Cormeray, présent depuis la toute première édition, et Noemi Onia, arrivé l'année dernière. La meilleure boulangerie de France, pourquoi Michel Saran remplace-t-il Norbert Tarrer dans le jury ? Fraîchement arrivé à la tête du restaurant et du bar de l'Hôtel Prince de Galles à Paris, Norbert Tarrer a dû mettre entre parenthèses ses activités médiatiques pour plusieurs mois. Dès lors, la production a pensé à un autre célèbre chef pour le remplacer dans le jury de l'émission. On s'est rendu compte, depuis la participation de Norbert, entre 2016 et 2023, note de la rédaction, que le point de vue d'un cuisinier était très important dans le programme. Comme on avait travaillé avec Michel sur d'autres programmes, on a pensé à lui. Il amène évidemment son expertise de chef étoilé mais aussi un aspect très humain et proche des gens. On s'est dit que c'était le petit chénon manquant du programme. L'idée était de créer un esprit de familiarité entre les membres du jury, a indiqué ce vendredi 8 décembre Mathieu Bell, directeur des programmes d'Eneudemol France, la société de production de la meilleure boulangerie. Une proposition que Michel Saran n'a pas acceptée immédiatement, ne connaissant pas le programme. Si est-il diffusé à des heures où je suis en cuisine et je ne regarde pas trop les émissions des métiers de bouche, nous a-t-il glissé ? Après un rapide visionnage, l'ancien juré de Top Chef s'est laissé convaincre. Il y avait quelque chose d'évide dans ce programme, c'était la découverte de mon pays, nous a-t-il confié ? La mayonnaise a pris très vite entre les membres du jury. Noémie et Bruno montraient bien accueillis, a assuré Michel Saran. La meilleure boulangerie de France, verra-t-on Michel Saran tous les jours dans le programme de M6 ? Et non. Michel Saran ne sera présent que lors de la dégustation finale, diffusée le vendredi, avec ses deux co-jurés. Dans la semaine, on le verra pour un défi lié à une recette régionale, qu'il faudra marier avec un pain créé pour l'occasion. Noémie Onia aura elle aussi un défi recette un autre jour de la semaine, tandis que trois produits seront mis à l'honneur les trois autres jours. Comme l'année dernière, si y est-il bien le duo Bruno Cormereno et Mionia qui ira à la rencontre des boulangers en région tout au long de la semaine. La meilleure boulangerie de France, qui seront les invités cette saison ? Le programme Sillonne la France et fera notamment étape au Puy du Fou. Au cours de leur pérégrination, les jurés retrouveront également quelques personnalités bien connues dans leur région, Camille Seudira, Miss Alsace 2022, l'humoriste Selig, Mercote du côté de Chambéry, Mado la Niçoise, Anis, évidemment, ainsi que Quentin Bourdie, le mari de Noémie Onia pour une apparition qui s'annonce déjà riche en émotions. Mais encore un peu de patience, le programme n'a pour le moment pas été annoncé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501